Je pense que le design thinking va pouvoir se développer sur la notion de l'humain. Le design thinking, c'est essentiellement une méthodologie qui se porte sur l'humain. Et aujourd'hui, quand on voit l'évolution du travail sur l'expérience utilisateur, on voit que finalement ça se porte sur l'émotionnel, sur l'expérience même, le vécu, le réel. Et ce sont des choses extrêmement humaines. Donc on travaille d'une part la data, la donnée, des choses très quantifiables. Mais ce qui va être le plus et ce qui va être différentiel, c'est le qualifiable. Et je pense que le design thinking a tout le potentiel à travers la méthodologie, à travers les différentes phases de travail, pour exploiter et travailler en profondeur toutes ces strates. Aujourd'hui, on voit le développement de l'intelligence artificielle. Et on va se poser la question, mais qu'est-ce que va différencier l'humain ? C'est l'émotionnel, c'est la créativité aussi. Et ça, c'est encore du design thinking.